C'est bientôt votre choix sur Chéri 25. Les retrouvés avec les équipes de Reservoir Porte se sont passés avec beaucoup d'émotion. Quand je suis retournée dans les locaux, j'étais extrêmement émue. Beaucoup de gens sont partis, mais il y a encore des pionniers que j'ai connus il y a 15 ans. On est tombés dans les bras les uns des autres. Il y a beaucoup de photos de Jean-Luc. Jean-Luc est toujours là. Ils ont transformé son bureau en salle où ils font des tournages de documentaires, etc. Mais Jean-Luc est là. C'est très curieux. Il est là sans être là. C'est une atmosphère assez particulière. Quand on s'est revus en 2005, quand je suis allée chez lui, il s'est excusé. Je me suis excusé. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. Il m'a regardé et il m'a dit « La belle histoire d'amour professionnel qui est entre toi et moi, on va la recommencer. » Ça ne s'est pas fait. C'était très émouvant. Moi, ça m'a apaisée. Mais j'avais toujours ce sentiment de quelque chose qui avait été mal goupillé, qui s'était mal goupillé, qu'on avait mal goupillé, et qu'on avait torpillé un peu cette histoire qui n'aurait pas dû se passer comme ça. Donc voilà, les choses se sont rétablies. Il n'est plus là, mais je pense qu'il serait content de voir que le bébé a grandi, mais revient. Merci. Merci.